C'est-à-dire que le parrainage est catastrophique. Est catastrophique. On n'a jamais vu un parrainage pareil. Faille sur faille, défaillance sur défaillance. Et, bon, voilà, le gouvernement ne parle pas, le conseil consul ne parle pas. Bon, le massacre, on l'organise. C'est admis, c'est accepté. Teiji, l'unitio, moi, les 21 qui sont choisis. Mais on ne voit pas les erreurs qu'on est en train de commettre. Si il est 21, ça, le problème, c'est qu'on a un collectif. Mais vous voyez, le quotidien, il y a un collectif d'autres qui sont ados. Non, ce qui est terrible, c'est que des recalés à une présidentielle s'organisent en collectif birama. C'est du jamais vu. À l'échelle de l'Afrique, moi, je n'ai jamais vu des éliminés d'une compétition s'organiser en collectif pour défendre leurs droits devant un conseil. La juridiction suprême. Et pour dénoncer. Le conseil. Le conseil consulé, quand même, doit prêter attention à ce signal-là. Prétendant, les républicains s'organisent en collectif, font des recours à un conseil consulé. Pour le moment, c'est grave. Maintenant, il faut que le conseil djette ses responsabilités. Il y a des défaillances, pour le moment, si tu pourras, qu'il y ait le courage de diagnostiquer, de rendre publiques les défaillances. Ben, il y a des défaillances, c'est pas fini. C'est à l'union. On parle de presse, on parle des citoyens, des alerteurs. Mais attendez, les 21 ans là, ce qui les attend, comment est-ce qu'on est. Khalifa, ça, si tu n'as pas lu les filles, tu n'as pas lu les filles, tu n'as pas lu les filles. Mais il n'y a pas lu les filles. Mais ils peuvent sortir n'importe quoi pour avoir le chiffre qu'ils veulent. Et ça, tu vois, ça ne va pas choquer les gens. On va dire que, bon, nous, on est comme ça. Ça dit qu'on enterre, on enterre, on enterre. Mais un jour, après ça, ça explose. Et je crois que, en tout cas, comme je comprendrais l'élection présidentielle, bon, il y a trop de problèmes, trop de risques. Mais quand même, les Sénégalais attendent beaucoup de 2024. D'accord. Beaucoup. Quelle que soit la situation, les Sénégalais aimeraient bien le 25, nous allons voter, nous allons travailler. Nous allons savoir qui nous avons besoin. Mais c'est ça, avant d'aller à l'élection, et les Sénégalais, c'est ce qu'on est en train de dire. Le Conseil, le Conseil, c'est le dernier rempart à l'état actuel. S'il joue l'apaisement, il organise, il accompagne tout le monde, on n'aura pas de problème. Mais si le Conseil est contesté, qu'il y a des contention, c'est avant même, avant même la campagne. Pour moi, c'est un mauvais signe pour notre démocratie. Plus les gens en prison. Moi, je trouve que les candidats-là, il faut qu'il s'agisse aussi. Parce que ce n'est pas normal. Plus les mille personnes en prison, nous ne devons voter.